... Bonsoir, amateurs d'art, tous à vos caddies. Lyon accueille la cinquième édition de Bazar, l'hypermarché itinérant d'art contemporain. Ça se passe chez Flammarion-Belcourt à partir de demain et ce jusqu'au 26 février prochain. L'occasion pour nous ce soir de recevoir celui qui un jour a eu cette drôle d'idée, idée quelque peu controversée, Dominique Campillot. Bonsoir. Buenas noches. C'est vrai que vous nous venez directement de Barcelone. Oui, on dit Bonanite là-bas. Voilà. Alors c'est vrai que cet hypermarché, je le disais, d'art contemporain a un aspect un petit peu provocateur. Oui, on vend de l'art comme du cochon. C'est ce qu'on vous reproche de faire ? Oui, mais maintenant, les gens se sont habitués et puis surtout les clients et les artistes viennent nombreux et on n'est plus embêté par ce côté provocateur. Mais en même temps, l'art doit être provocateur par essence. Alors l'objectif de Bazar, c'est quoi ? Vendre l'art justement comme on vend n'importe quel autre produit ? Oui, il y a un peu de ça, oui, parce que c'était une façon de rapprocher l'art des gens et c'est de révéler des jeunes talents qui nous contactent de France et d'Europe entière maintenant et qu'on sélectionne et qu'on présente ensuite de ville en ville. Alors vous signez cette année la cinquième édition de Bazar à Lyon. Une ville intéressante pour ce genre de concept ? Oui, moi je dirais sans failloter, quoique c'est la ville qui est pour nous la plus intéressante dans Bazar parce que c'est le prototype idéal. C'est-à-dire que c'est une ville où les gens ont un niveau culturel et économique plus évolué que la moyenne en France. Et on fait ça à une période qui n'est pas la meilleure période pour faire du commerce, janvier, février. Et on bat des records, on a vendu 900 œuvres l'an dernier. Il faut savoir qu'à Paris, en quatre mois, on vend 2000 œuvres. Donc Lyon, je dirais, est la ville de toutes les tournées qu'on fait, c'est-à-dire en France et en Europe, qui est la meilleure. Qui est la meilleure. Je vous propose bien sûr d'y revenir à Bazar, à cet hypermarché. Pour tous ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre, nous recevons ce soir Dominique Campillot, le créateur de Bazar. Ce fameux hypermarché itinérant d'art contemporain, qui a pris place chez Flammarion-Belcourt jusqu'au 26 février prochain, Dominique. Alors, quel genre d'œuvres sont vendues à Bazar ? Avant de répondre, il y a une chose importante à savoir. Lundi, c'est exceptionnellement fermé, parce qu'il y a un inventaire. Je tenais à le dire parce que les gens risquent d'être déçus. Donc ce lundi, c'est fermé uniquement. Mais ça ouvre jusqu'au 26 février et ça ouvre demain. Donc on a encore un petit peu de temps. Voilà, mais c'était simplement, je voulais le dire. C'était quoi déjà la question ? Alors, quel genre ? Je voulais savoir simplement ce qu'on pouvait y trouver à Bazar. On y trouve de la peinture, des petits formats sur papier ou sur carton. Il y a 1600 œuvres dans une pièce qui n'est pas très grande. Et il y a 32 artistes. Donc il y a 32 styles différents et 1600 œuvres originales. C'est important, ce n'est pas des reproductions. Ce sont des œuvres originales. Et tous les ans, on renouvelle la sélection des artistes à hauteur de deux tiers. Alors justement, vous l'avez dit, 1600 œuvres originales, 32 artistes. Et comment se passe la sélection de ces artistes ? C'est un peu comme quand on fait de l'huile d'olive, vous savez, on fait une première pression à froid. C'est-à-dire qu'on reçoit... Je ne sais pas, je n'ai jamais fait d'huile d'olive. Non ? Vous le saurez. On reçoit à peu près 500 dossiers. Ce sont des photos. Il y a une première sélection, une première pression à froid, comme on dit dans l'huile d'olive. Et de ces dossiers-là, on en garde environ une centaine. Ce n'est pas parce qu'on en veut en garder 100, mais en général, il y en a 100 qui nous plaisent. Et là, ensuite, on passe à une deuxième pression, pour raffiner. Et on demande aux 100 artistes présélectionnés de créer des œuvres dans le style des œuvres qui sont vendues à bazar. Ça veut dire, en fait, le style, c'est les caractéristiques, que ce soit un format qui ne soit pas supérieur à une certaine taille, et un support qui ne soit pas de la toile, mais du papier ou du carton. Et c'est là que s'opère la dernière sélection, c'est-à-dire qu'on juge sur des vraies œuvres. Et en général, il en reste une trentaine, même pas une trentaine, 24. Un jugement est basé sur quoi ? Vous savez, là, si on s'y met tous, c'est très subjectif. Ce qui va vous plaire à vous ne va pas peut-être me plaire à moi. Mais en général, on est une dizaine. On n'a pas de logique marketing, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui nous plaît à nous, égoïstement. Mais on fait partie du grand public, on n'est pas des experts en art, on ne tient pas non plus à l'être, on préfère rester un peu vierge. Mais on a quand même une certaine culture. On vient du monde de la communication, enfin de la publicité, donc on fait beaucoup usage d'illustrateurs. On doit avoir quand même une certaine culture au niveau artistique, notamment graphique. Donc on sélectionne les artistes sur le propre goût. Il est question qu'on étende le jury. On est déjà une dizaine, mais c'est vrai qu'on va peut-être l'étendre pour qu'il y ait d'autres avis qui viennent. Parce que des fois, on a peut-être la tendance à retomber toujours sur les mêmes histoires. Alors sur les 32 artistes, 24 sont nouveaux cette année ? Oui, 24 sont nouveaux. C'est important pour nous d'offrir au public toujours des choses nouvelles. Et puis aussi qu'on ne fonctionnarise pas les artistes. L'avantage maintenant d'avoir créé en plus de la tournée française, qui passe par Lyon, Toulouse, Paris, Nantes et Marseille, on a créé une deuxième tournée qui accueille 32 autres artistes, qui passent par Amsterdam, Berlin, Londres. Voilà, une tournée européenne. Voilà, une tournée européenne. Amsterdam, Londres, Berlin et Barcelone. Et donc ça offre un deuxième débouché aux artistes. Ils sont contents d'ailleurs. Il y a des Lyonnais actuellement qui y sont. Il y a Pierre Bonetto, il y a Anne Brero, il y a Didier Boisson. Des gens qui étaient de la première heure, là, qu'on a exposé il y a déjà deux ans. Et maintenant qu'ils font la tournée européenne. Donc ils sont ravis. Alors qui sont ces artistes ? Souvent de jeunes talents complètement méconnus ? D'abord, il faut savoir, beaucoup de femmes, majorité de femmes. D'ailleurs, dans nos clientes aussi, c'est une majorité de femmes. C'est bien, moi, je préfère. J'ai plus de goût, de ton. Et puis, qui sont ces artistes ? Il y a toutes sortes d'artistes. Il y a des gens qui sont tout neufs, qui sortent de l'école, enfin, des beaux-arts. Il y a des gens qui sont moins neufs, enfin, entre guillemets, qui sont beaucoup plus âgés, qui se disent, tiens, après tout, je vais me lancer là-dedans. Il y en a qui sont connus, c'est-à-dire qui ont déjà un galeriste, un agent artistique, qui ont déjà fait des grandes expositions. Alors, quel est l'intérêt pour cela de participer à Bazaar ? Eh bien, c'est de sortir d'un monde qui est un peu fermé. Le monde de l'art, ça a ses règles, ça a ses... sa philosophie, etc. C'est un peu coincé, il faut quand même le dire. Et ils se disent, tiens, je vais un peu aller voir ailleurs. Welcome to the white side, quoi. Et donc, Bazaar leur offre la possibilité d'exposer et d'être confrontés à des publics qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion de voir. Il faut savoir que les gens qui achètent à Bazaar, c'est un peu les gens qui n'avaient que le choix qu'entre les galeries et les musées. C'est-à-dire, dans un cas, ils allaient voir des artistes morts et dans l'autre, ils allaient voir des artistes vivants qu'ils ne pouvaient pas acheter parce que les formats sont souvent très grands. Et donc... Il n'y a pas de côté, effectivement, aussi, le concept un petit peu hypermarché où on va, on vogue, on regarde... Ah oui, là, c'est bien, on tripote, les œuvres sont en accès direct, ça, c'est important, on peut les tripoter, on peut... Il n'y a pas ce côté solennel, aussi, de l'exposition ? C'est comme une boutique, hein. On a mis de la musique, c'est une... Il y a une fille qui est comme une hôtesse, c'est-à-dire qui peut conseiller les clients, mais qui ne va surtout pas les embêter, qui ne va surtout pas leur raconter des histoires. Qui est là pour répondre aux questions sur l'artiste ? Si on lui demande, mais les gens apprécient beaucoup le fait qu'ils n'ont pas une vendeuse sur le dos, comme quand on va dans un magasin de fringues ou dans une galerie, bien souvent, où la personne veut savoir votre avis sur l'artiste et tout, et on se sent un peu mal, quoi. Alors, quelle est la fourchette ? Parce que là aussi, on parle d'hypermarché, donc on suppose que les prix sont relativement accessibles ? Oui, ben, les prix, disons, c'est vraiment comme un supermarché, parce qu'il y a la qualité, on a 32 artistes qui se sont sélectionnés parmi 400, il y a le choix, il y a 1600 œuvres, 32 styles différents, et puis il y a les prix, les prix, c'est de 395 à 995 francs. C'est un prix qui n'a jamais bougé, j'espère qu'il ne bougera jamais, au moins qu'il y ait d'énormes crises économiques, mais c'est complètement symbolique, cette histoire du prix, c'était histoire de dire, ce sera à moins de 1000 francs. Même à 1000 francs, effectivement, elle reste une œuvre originale. Oui, une œuvre originale, c'est important, le prix moyen, c'est 700 francs, pour une œuvre d'une certaine taille, je trouve que c'est bien. C'est ce qui fait le succès, beaucoup d'artistes font un effort, d'ailleurs. Mais l'idée, c'est de dire, il vaut mieux vendre beaucoup d'œuvres pas chères que vendre une œuvre tous les 5 ans très chère. Absolument. Alors, on n'arrête pas forcément une formule comme celle de Bazar. Quels sont les projets de Dominique Compillot ? Les projets, c'est de consolider ce qu'on a, déjà. Vous savez, l'important, et c'est pour ça que je suis content d'être à Lyon, parce que Lyon, c'est une ville où les gens bossent bien, ça se voit. Et c'est une ville où les gens nous ont adoptés parce qu'ils se disent, cette opération, c'est pas du bidon, c'est un truc qui dure. Et pour durer, il faut bosser, il faut améliorer. On a créé un nouveau mobilier, on a développé cette tournée européenne. Moi, déjà, ça, je veux le consolider. J'ai pas envie de me lancer dans 36 histoires et devenir complètement hystérique. mais on a encore des villes à trouver sur l'Europe, au moins une, pour finir j'allais dire, tout l'éventail, toute la série des villes, puisqu'on fonctionne en just-in-time. C'est-à-dire qu'on a ouvert hier à Lyon, mais uniquement pour les clients. C'est une journée spéciale client. Il faut savoir qu'on a fermé à Marseille samedi, qu'on a rangé lundi, que c'est parti mardi, que c'est installé mardi à communici. Donc, c'est du non-stop. Alors, il nous manque une ville sur la tournée européenne. Mais l'idée, c'est que Paris va s'adjoindre à la tournée européenne. Comme ça, les Parisiens seront contents. Ils seront très fiers. Ils diront, voilà, comme nous, on n'est pas pareil que les gens de province, on est sur la tournée européenne. Et on cherche donc une ville à vie aux amateurs. D'ailleurs, on cherche une ville en France qui serait une ville de certaine importance comme Strasbourg, Bordeaux. Il faut qu'on trouve un lieu. Ça, c'est pour terminer, j'allais dire, la configuration actuelle. Tournée France, tournée Europe. Après, nos projets, c'est... On voit passer beaucoup de très bons artistes dans le bazar. Je ne dis pas ça parce que c'est notre business. C'est que l'an dernier, on avait un Allemand qui s'appelait Gabriel Schmitz qui vendait dans chaque ville en trois jours. Alors, les clients n'étaient pas contents parce que ceux qui arrivaient une semaine après, ils disaient, mais où il est passé ? On a tout vendu et comme on ne vend pas des hamburgers, il y a 50 oeuvres par ville, pas plus. Eh bien, on s'est dit, c'est dommage. Ce sont des gens qui n'exposent qu'une fois à Bazar. Donc, on est en train de réfléchir à un système mais qui n'est pas une galerie, toujours dans un aspect itinérant, mais là qui serait de l'exposition individuelle de grand format. Mais je vous réserve la surprise. Pour être très pratique, je rappelle à nos téléspectateurs que Bazar à Lyon, c'est jusqu'au 26 février, sauf ce lundi 10 janvier. Donc, chez Flammarion, Bellecourt, ça se passe à l'espace rencontre. Deuxième étage. Et les horaires d'ouverture sont donc du lundi au samedi, de 10h à 19h. Merci. Merci. On le rappelle, vous venez de Barcelone, bien sûr.